Bonjour mes petits requins, vous allez bien? Voici le titre du livre aujourd'hui. Requins préparent une surprise. Écrit par A.H. Benjamin, illustré par Bill Bolton, des éditions Coups d'œil. D'après toi, quelle surprise requin prépare-t-il? Hum, on va aller lire le livre pour le découvrir. Requins avait des dents pointues et tranchantes. Il avait l'air effrayant et tout le monde avait peur de lui. Ce n'est pas juste son jâtie l'honoratrice. Personne ne veut jouer avec moi. Toi, est-ce que tu voudrais jouer avec un requin? Je ne pense pas, hein? Un jour, requin eut une idée qu'il occupa toute la journée. Lorsqu'il eut terminé, il quitta la vieille épave de bateau qui lui servait de maison. Une épave, c'est un bateau qui a été abandonné dans l'eau. Il se cache ensuite derrière un grand rocher. Peuil s'approchant en lui faisant bouger ses longues tentacules. Requins se jeta alors sur elle. Je t'ai eu! S'exclama-t-il avant de déposer Peuil dans un sac. Au secours! Cria-t-elle. Il se cachait ensuite parmi les algues. Omar apparaît aussitôt en faisant claquer ses pinces. Clique, clique! Requins se jeta alors sur lui. Ha ha! Je t'ai eu! S'exclama-t-il avant de déposer dans son sac. Oh non! Cria-t-elle Omar. Il se faufila dans une grotte très sombre et attendit. Tortue apparut bientôt devant lui en faisant bouger ses nageoires. Requins se jeta sur elle. Ha ha! Je t'ai eu! S'écria-t-il avant de la mettre dans son sac. Où emmènes-tu? Demande à Tortue. Mon plan marche comme sur des roulettes, se contentant de répondre le requin. L'expression comme sur des roulettes, ça veut dire que ça va bien. C'est facile. Il se cacha ensuite derrière une butte de sable. Méduse passa près de lui tout doucement. Requins se jeta aussitôt sur elle. Je t'ai eu! S'écria-t-il avant de la déposer dans son sac. Laisse-moi partir, lui dit Méduse. Mais requin n'avait pas encore terminé sa mission. Il se faufila dans un trou très profond. Étoile de mer s'approcha bientôt de lui. Puis requin se jeta sur elle et l'étoile de mer se retrouva aussitôt dans le sac. Je crois que c'est assez, dit requin en brandissant son sac rempli de poissons. J'ai tellement faim, s'écria-t-il avant de rentrer chez lui. Requin va nous dévorer tout rond, s'écria Méduse. Les poissons étaient pris au piège. Lorsque requin arriva chez lui, il ouvrit son sac en souriant. « Je suis si content! » s'exclama-t-il. Ses proies étaient terrifiées. « Je crois que la fin est arrivée! » S'englota au mort. Requin se retourna aussitôt vers eux en brandissant le nénon. Et j'arrête ici l'histoire. Qu'est-ce que brandit le requin? Comment va se terminer cette histoire? J'aimerais ça que tu ailles sur l'application Flipgrid et que tu me racontes la fin de cette histoire. J'ai bien hâte d'entendre tes bonnes idées. À demain, les cocos!